Bien avant l'arrivée des Valyriens et des Andals à Westeros, le monde connu était déjà composé de nombreux petits royaumes autonomes. Dans le sud de Westeros, dans la région que l'on appellera par la suite Dorne, une maison s'était taillée une solide réputation au fil des âges. Réputée comme étant très ancienne, la famille Dane tire son origine de l'âge des héros, là où toutes les grandes familles ont vu des héros graver leurs noms dans les légendes. Certains disent qu'ils sont plutôt des descendants des Andals, ce qui expliquerait leurs yeux violets et les cheveux blonds cendrés. Selon une légende qui met tout le monde d'accord, le héros fondateur de la famille Dane suivit une étoile filante tombant du ciel jusqu'à son point d'impact au sol. Arrivé sur les lieux, il y découvrit une curieuse pierre réputée magique. Le héros décida de construire un magnifique château sur les lieux même du crash afin de pouvoir bénéficier totalement des bienfaits de la pierre. Ainsi fut construite la forteresse des Météores, fief du petit mais robuste royaume de la maison Dane. Régnant sur leur territoire pendant des millénaires, les Dane ne furent dépossédés de leur titre de roi qu'après leur défaite durant la guerre contre Nymeria et Mors Martel autour de l'année 687 avant la conquête. Depuis, la maison Dane a juré fidélité à la maison Martel, une fidélité quasi sans faille. La maison Dane est également réputée comme étant détentrice d'une mystérieuse et légendaire épée nommée Ob. Après l'impact du Météore, le héros Dane prit la pierre et fit forger une épée à partir de cette mystérieuse pierre. Ob avait la particularité d'être une épée élégante, aussi tranchante que l'acier valyrien est d'une couleur blanc laiteuse. Arme redoutable maniée par la famille Dane, tout le monde connaît l'épée Ob et son prestige à Westeros. C'est dire l'importance de cette épée. Alors que les épées en acier valyrienne se passaient de père en fils et de génération en génération, la maison Dane ne fit pas de même avec Ob. Ainsi, seuls les meilleurs et les plus doués au combat pouvaient prétendre porter cette épée et la personne portant cette épée devait porter le titre d'épée du matin. Peu importe si l'on était seigneur, héritier, frère, oncle ou cousin, il fallait faire ses preuves afin de mériter cette épée. Si elle ne trouvait pas d'homme digne de la manier, l'épée restait au Météore. Pourtant, la maison Dane donna de nombreux champions et l'épée ne fut que rarement laissée au Météore. D'après les dires de l'auteur, Ob fut récupéré par Ned Stark suite à son duel avec Arthur Dane, puis ramené au Météore. L'épée restait dans les Météores durant la Guerre des Cinq-Rois car aucun membre de la famille Dane n'était assez preux pour la manier. On suppose que l'épée repose elle aussi au Météore dans la série. De même, il faut quand même mentionner le fait que l'épée n'a pas le même design selon où l'on se place. Dans les livres, Ob est mentionné comme étant une épée aussi grande et imposante que Glass, l'épée des Stark, ce qui oblige l'épée du matin à utiliser ses deux mains pour manier cette grande épée. Alors que dans la série, l'épée est plus petite et semble bien plus légère puisque Sir Arthur Dane parvient à la manier à seulement une main. Le plus troublant pour cette épée est son statut quasi magique. Certains lui confèrent des propriétés surnaturelles, amplifiant les capacités de combat de son propriétaire, tandis que d'autres affirment que ce n'est qu'une belle épée rendue magique par celui qui la manie. Beaucoup prennent pour exemple le combat opposant Sir Arthur Dane, épée du matin, face au Chevalier Badin, un des meneurs du groupe de bandits durant le règne d'Aerys II, Targaryen. S'engageant dans un duel, l'épée du Chevalier Badin se brisa face aux assauts d'Arthur Dane. Ce dernier lui offrit la possibilité de prendre une nouvelle épée et le Chevalier Badin réclama Aube. Arthur Dane accepta et terrassa tout de même le Chevalier Badin, sans mal. L'épée était-elle donc ensorcelée ? Le Chevalier Badin était-il indigne de l'épée ? Parmi les légendes les plus anciennes et incroyables, on retrouve celle du prince qui fut promis, appelée aussi Azor Arai. Ce guerrier légendaire aurait, autour de l'année 8000 avant la conquête, combattu les ténèbres selon des écrits retrouvés à Achai. Il y est écrit, il viendra un jour après un long été où les étoiles saigneront et le souffle froid des ténèbres s'abattra sur le monde. Dans cette heure sombre, un guerrier forgera à travers le feu une épée en flamme. Cette épée sera illumination, l'épée rouge des héros empoignée par Azor Arai. Et les ténèbres s'enfuiront devant lui, quand les étoiles saigneront et que les ténèbres se rassembleront. Azor Arai renaîtra au milieu de la fumée et du sel pour amener les dragons à la vie. Cette prophétie est très importante car elle mentionne à deux reprises des étoiles qui saignent. Dans la saison 6, la séquence de la mort de Lyanna Stark semble conforter l'idée que Jon Snow, né durant ce tragique épisode, est le prince qui fut promis. Nous sommes dans le sud de Westeros, non loin de Dorne, dans une région où la poussière est très présente. Le sel est également présent dans les larmes de Lyanna Stark. Heureuse de revoir son frère Ned une dernière fois. Ce dernier a, par ailleurs, déposé l'épée au pied du lit où jie Lyanna. Aube est ensanglantée, tout comme le linge de Lyanna. Sur son pommeau se trouve une étoile. La fumée, le sel, l'étoile en sang. Tous les éléments sont réunis pour dire que Jon semble être le prince qui fut promis. De plus, dans les livres, Mélisandre a une vision et fait part de ce qu'elle a vu. Je cite, « J'ai prié pour une vision d'Azor Arai et Rollor m'a seulement montré de la neige ». Encore un élément, car, comme vous le savez, la neige se dit Snow en anglais et semble faire directement allusion à Jon Snow, évidemment. Tous ces éléments semblent avaliser le fait que Jon est le prince qui fut promis, c'est-à-dire la réincarnation d'Azor Arai. Et du coup, quel serait le rôle d'Aube, l'épée des Dane dans tout ça ? Eh bien, on peut très bien t'imaginer que l'épée Aube est en réalité la réincarnation d'Illumination, l'épée légendaire d'Azor Arai et qu'elle attend son propriétaire aux météores afin de réellement s'illuminer. Vous me direz sans doute qu'il est difficile de raccorder cette explication partant du livre pour l'appliquer à la série car, comme vous le savez, les deux univers ont pris des chemins diamétralement opposés. Pourtant, vu que la légende est présente dans la saison 2 grâce à Mélisandre et dans la saison 7 grâce à un livre que lit Gilly, on peut donc prendre en considération les dires de cette prophétie sur Azor Arai. Jon Snow sera-t-il le futur propriétaire d'Aube dans la saison 8 ? Assistera-t-on à une mission suicide pour récupérer Aube au météore dans la saison 8 ? Peut-on aussi envisager qu'Aube ne soit qu'une épée parmi tant d'autres et qu'elle n'aura aucune importance dans la lutte finale ? Les spéculations sont nombreuses et on peut d'ores et déjà s'interroger sur l'importance de cette épée pour combattre les Marcheurs Blancs. L'explication est très intéressante car Aube est réputée comme étant une épée pas comme les autres. Je pense qu'elle aura un rôle à jouer dans la lutte contre les Marcheurs Blancs et les Ténèbres d'une manière générale autant dans la série que dans les romans, voire peut-être dans l'un ou dans l'autre. Ça, ça dépend des choix qui seront faits. Au fond, quand on regarde le ciel dans la nuit, on peut y voir briller toutes sortes d'étoiles. Est-ce que Aube, épée forgée à partir d'une étoile, sera cette étoile qui illuminera de nouveau le ciel de Westeros et fera définitivement éteindre la longue nuit ? Je vous laisse débattre de tout cela dans les commentaires. Je tiens à remercier énormément l'ami Argorok pour sa participation à cette vidéo. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Vous y trouverez des théories en tout genre sur les univers Marvel, Star Wars, Game of Thrones, des avis sur des films, des jeux vidéo, mais aussi et surtout un concept de vidéo qui s'appelle 3 théories que j'apprécie particulièrement. Bref, vous avez le choix et je vous encourage encore une fois à y aller. Le lien vers sa chaîne est dans la description. Merci beaucoup de votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde !